Bonjour la gang! Alors aujourd'hui, on a une belle grosse journée qui s'annonce. On doit aller vider un silo d'avoine-nupoie. Ah! Le spiral, lui, c'est le... Wow! Là, on est arrivé pour partir le petit inter à gaz, puis il ratait pas mal le matin. Donc, Stéphane, il est tout en train de vérifier le logis, puis de tout les nettoyer, pour voir qu'est-ce qui se passe là, puis qu'est-ce qu'il y a comme problème à matin. Si tu avais un choix à faire, acheter un diésime. Bon, fait qu'il y a une deuxième carbonisée. OK! Après, ça sortait une troisième carbonisée. Non, il y a une quatrième là-dessus. Quatrième? Oui, l'île de Saldane. On va regarder si c'est là-dessus. On va regarder si ça part. On va regarder si ça part. Yes! Yes! Ha ha! Il reste encore. Wow! Il y a même de la plage. Là, on va devoir pousser le tracteur, parce qu'il a arrêté de rester là. On va aller rejoindre Stéphane pour installer l'aspirateur sur le tracteur. Et après ça, on va tout aspirer le silo. Alors ici, on a un aspirateur. Un Walinga. Il nous siphonne à peu près à 12 tonnes à l'heure. Ça va pas vite, mais ça fait une maudine de bedjock, par exemple. Il faut absolument que je prépare mon crib pour vraiment séparer la voie nue du poids, parce que l'acheteur, lui, veut juste de la voie nue, puis on a un autre acheteur qui veut le poids jaune. Avec les crib que j'ai ici, je suis capable de séparer les deux grains. C'est ça qu'on va voir ensemble. Ici, j'ai une spirale. La spirale, lui, c'est le poids qui va aller se faire nettoyer à l'intérieur. On a un crib Eureka. Lui, il a deux sections de passe. Donc, la voie nue va tomber dedans avec le poids, dans la baine de réception en haut ici. Ça va tomber. Il va se faire un pré-criblage. Tous les poids vont rester à la surface. Ça va s'en aller dans la chute, ici. Puis là, après ça, ça passe et ça s'en va dans une vis qui monte. Ça va jusque dans la spirale qui est l'autre côté qu'on a vu au début. Puis la voie nue, elle va passer dans les petites passes. Puis elle va aller se positionner dans une autre vis qui va monter jusqu'en l'air. Puis après ça, elle va tomber dans une poche. Puis là, les grains vont être séparés chacun de leurs côtés. Puis il va rester encore du fine-tuning pour vraiment tout enlever. Les petites mauvaises herbes qui ont passé au travers. Mais dans mes passes, je suis capable d'en enlever quand même une bonne partie. Je vais vous montrer ça tantôt, mais que je parte tous les cribes. Mais pour l'instant, il faut que je nettoie. Donc là, Stéphane arrive avec le grain et l'avoie demi-poix. Puis on va l'installer sur le crib. On va pouvoir décharger la voiture directement dans la tobe. Puis on va pouvoir partir à séparer le grain. J'ai parti le crib. Donc, ça prend plusieurs vis. Une vis pour la réception de la voie nue. Comme ça ici. Après ça, on a besoin d'une autre vis. Premièrement, la vis qui passe. La voiture à grain, comme ça ici. Et qui monte juste en haut pour alimenter le crib. J'aurai cas. Et ensuite, on a besoin comme ça. Il tombe dedans. Voilà. Après ça, ça s'en va ici. Puis ça monte un petit courage. Puis là, on va voir la poche des bois jaunes. Comme ça ici. Fait que tout se fait. Oh! Je pense que là, c'est un peu trop vite. Parce qu'il n'y a pas besoin d'aller. ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.